Un homme au loin dans les buts, pour évoquer des souvenirs tout aussi lointains. Jean-Paul Bertrand de Mane a passé 18 ans en cage, c'est dire s'il en a. C'est grand qu'elle a un but. Comme si vous l'aviez oublié. 7 mètres 32, 2 mètres 44. Ah quand même, 18 ans à garder les buts du club de sa vie, le FC Nantes, essentiellement au stade Marcel Sopin. C'est un peu de nostalgie, j'étais pas revenu depuis longtemps, depuis très très longtemps. Je suis un peu ému, ouais. Mais ses souvenirs le mènent aussi en Argentine, quand il était le gardien de l'équipe de France, avec laquelle il a disputé son unique Coupe du Monde. Le 2 juin 1978, à Mardel Plata, France-Italie. Et dès la première minute, Jean-Paul Bertrand de Mane est au départ d'une action qui permet l'ouverture du score. Seulement, moins d'une demi-heure plus tard, l'Italie égalise sur un but chanceux, et puis l'emporte finalement 2-1. Malgré la compétition, ce voyage est parfois emprunt de légèreté. C'était un peu la croisière Samus, quoi. On partait, je me souviens d'une anecdote, on partait à l'entraînement en bus, il y avait les femmes de dirigeants, on emmenait tout le monde, la femme du président, la femme du président de la ligue, de la fédération. Et je me souviens une fois, on revenait à l'entraînement, et on est passés dans un magasin de cuir, et les femmes de dirigeants ont fait arrêter le bus pour pouvoir aller acheter deux sacs ou une paire de chaussures, je ne sais pas, et nous, après l'entraînement, on a essayé dans le bus que ces dames aient fini de... Mais c'est vrai que c'était un peu folklorique. Quatre jours plus tard, le 6 juin, les choses se compliquent. Les hommes de Michel Hidalgo affrontent l'Argentine de Mario Kempes. L'Argentine, pays organisateur, est dirigée alors par le dictateur Videla. C'est une entrée sur un stade qui m'a le plus impressionné, c'est ce match-là. On a vu ce mur de spectateurs qui scandait à Argentina, et avec tous ces papiers, c'était... Si on nous avait dit, bon allez, on rentre au vestiaire, on ne joue pas. Mais finalement, si. En fin de première mi-temps, l'Argentine prend l'avantage grâce à un pénalty. En début de deuxième mi-temps, coup de théâtre, coup de bambou, coup dur, sale coup en tout cas. Blessures au dos, civières et hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, avec le docteur Vriac, pour passer les radios, la salle de radio, c'était la terre battue. Et là, je lui disais au docteur Vriac, malgré que j'avais mal, j'étais quand même conscient, je lui disais, docteur, je ne reste pas là. Vous me rapatriez en avion, je paye le billet s'il faut, mais je ne reste pas dans cet hôpital. Parce que si on doit m'opérer, puis que c'est la salle d'opération, c'est aussi de la terre battue. Donc, voilà, ma calière en équipe de France s'est arrêtée là. Et ça lui laissera juste le regret de n'avoir pas disputé la Coupe du Monde de 1982. Mais bon. But, c'est que du foot, il n'y a pas de soucis. J'ai joué, je me suis amusé pendant 20 ans, je me considère comme un grand privilégié. Je me souviens de la Coupeurs de la Coupeurs de la Coupeurs